Coucou tout le monde, j'espère que vous allez être toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2022 pour le signe des Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, également pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent dans vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin 2022. Ici, quel est votre premier message ? C'est Pierre et le loup qui vous dit « Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort et plus forte que ce que tu ne crois. » Donc ici, ce mois-ci, vous allez avoir des peurs. Vous avez peut-être la peur d'aimer, la peur de recommencer une relation sentimentale, la peur du retour d'un ex ou un ex qui revient dans votre vie et vous avez peur de recommencer une relation avec lui, vous avez peur de succomber peut-être de nouveau à des sentiments envers cette personne également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez quelle peur peut ressurgir dans votre vie, ou au tout cas, quelle peur vous allez devoir surmonter et affronter ce mois-ci. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les connaissances, vous avez l'expérience nécessaire pour pouvoir surmonter cette peur. Vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Donc n'oubliez pas ça, ne perdez pas ça de vue à mis gémeaux ce mois-ci. Vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que vous ne le pensez. D'accord ? Et n'oubliez pas de vous le répéter. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien, c'est le quartz rose. On vous dit de délicatesse. Apportez-vous de la délicatesse. Apportez-vous de la douceur. D'accord ? Comme une caresse enveloppante, je suis en doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Donc il y avait vraiment des peurs, il y a vraiment des appréhensions ici à calmer, à apaiser au mois de juin. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Quelles sont ces peurs ? Qu'est-ce que ça peut... Quelles sont ces peurs qui sont présentes ou qui ressurgissent aussi ? Qu'est-ce que ces peurs vous apprennent également ? Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas terminée, qui n'est pas guérie aussi. Peut-être que vous avez encore des sentiments pour un ex-partenaire ou une ex-partenaire avec qui la relation s'est dégradée. Peut-être qu'il y a pu avoir aussi des débordements également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui. On vous demande de vous apporter de l'apaisement. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous apporter de la douceur. On vous dit que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que vous ne le pensez si la situation ressurgit dans votre vie. En tout cas, si peut-être il y a une situation qui va se passer, qui va vous rappeler, qui va vous ramener peut-être à des moments compliqués, on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte pour surmonter tout cela. Donc ici, portez le quartz rose, ça va vous aider. Ça va vous aider, ça va vous calmer, ça va vous apaiser. Et surtout, ça va vous protéger et ça va vous maintenir dans un concon de douceur. Donc, créez la douceur. Entourez-vous de personnes douces ce mois-ci, en tout cas des personnes qui vont vous aider, qui vont vous apporter du réconfort, d'accord ? Bon, c'est pas simple, hein, les Gémeaux. Ici, quelle est votre énergie aussi pour ce mois, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin ? Eh bien, c'est la confiance. Ayez confiance en vous. Moi, c'est vraiment ça. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans le fait que vous avez les connaissances nécessaires. Ayez confiance en vous parce que vous avez surmonté vos peurs. Vous avez surmonté des situations compliquées également. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie, en fait. Donc, faites confiance. Faites confiance en votre instinct aussi. Écoutez votre intuition. D'accord ? Donc, la confiance, on vous dit, foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Oui, faites confiance à votre âme, faites confiance à votre intuition, avancez, surmontez votre peur, vous allez dans la bonne direction, vous allez vraiment dans la bonne direction envers la bonne personne. Vous vous éloignez des mauvaises, en tout cas. Donc, ici, foncez, faites-vous confiance et écoutez votre intuition. Bon. Pas évident, hein ? Allez, on va aller voir maintenant la suite avec la métisse de l'auble. Ici, on parle de quoi ? On parle de rivalité, de triangle amoureux. Alors, peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux, dans une triangulaire. Alors, un triangulaire, ce n'est pas forcément non plus avec un rival ou une rivale. Ça peut être une énergie tiers, ça peut être le travail qui peut être vu comme un rival. Ça peut être une passion qui peut être vue comme une rivale. Ça peut être aussi les amis ou un lien familial aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, ici, il y a vraiment une triangulaire, il y a une rivalité. Il y a quelque chose qui est vu de manière pas très positive, en tout cas. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose aussi, peut-être qu'il y a une personne à votre entourage qui vous fait peur, justement. Vous avez peut-être peur que cette personne vous prenne votre partenaire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, il peut y avoir une rivalité également. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous avez peur de... Alors, attention avec les peurs. Plus vous allez avoir peur qu'une situation se produise, plus vous allez générer un égrégore. Et plus vous allez alimenter cet égrégore, plus cette situation risque de se produire. Donc, ici, essayez de ne pas alimenter une situation avec vos peurs, parce que ça pourrait, entre guillemets, vous exploser au visage. Attention, amis gémeaux. Donc, il y a une rivalité ici pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, ici, on dit prudence. Il y a quelqu'un ici qui essaye de vous... Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous avoir par tous les moyens possibles. C'est peut-être un ex-partenaire qui revient, qui essaye de ruser, qui essaye de vous reséduire, en tout cas, qui essaye d'obtenir des informations pour pouvoir vous récupérer, tout simplement. Donc, attention ici, ou peut-être qu'il y a une personne ici qui n'a pas forcément des intentions très saines vis-à-vis de vous. Donc, prudente. Soyez prudents et prudentes. Ici, on nous parle de où ? On vous dit oui. Donc, ici, on vous dit... Si vous aviez une question, on vous dit oui. Vous avez une réponse oui, positive. Donc, est-ce que cette personne est faite pour moi ? Oui. Est-ce que cette personne a un masque ? Oui. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, oui, il y a quelque chose. On vous dit oui. Donc, ici, on parle d'une relation karmique. Donc, certains, certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple avec une personne. On vous dit que c'est une relation karmique, mais toutes les relations sont karmiques, de toute façon. Qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse, on est en relation karmique avec d'autres personnes. Donc, ici, oui, il y a une personne qui ressurgit dans votre passé, mais c'est un passé beaucoup plus lointain que cette vie-là. D'accord ? Soit vous l'avez déjà rencontrée, soit vous vivez un début de relation avec cette personne, soit c'est une personne qui va arriver dans votre vie. Donc, ayez confiance, cette personne arrive. Si vous espériez rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'elle arrive. C'est une rencontre. Alors, maintenant, ça peut être une rencontre amicale aussi. Alors, peut-être que ça peut débuter aussi par une amitié, et ensuite, s'approfondir en amour également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on a des doutes. Vous vous posez des questions vis-à-vis d'une personne, vous êtes en pleine réflexion. Vous avez décidé de prendre le recul nécessaire vis-à-vis d'une relation que vous vivez actuellement. Vis-à-vis d'une personne qui vous plaît, vous avez l'impression que cette personne, elle n'est pas très franche. Vous posez des questions, vous avez des doutes. Donc, ici, vous prenez le recul nécessaire pour regarder les choses sous un angle différent, pour pouvoir vraiment vous recentrer et savoir si vous voulez aller vers cette personne. Ici, en tout cas, oui, peut-être que cette personne vous fait peur, mais on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter votre peur. Peut-être la peur d'aimer aussi. Parce qu'est-ce que je me sens en capacité de recommencer une relation sentimentale ? Est-ce que je me sens en capacité d'aimer de nouveau ? Vous voyez comme ça peut vous parler ? Donc, ici, on vous dit oui, vous avez toutes les capacités de surmonter vos peurs. Vous avez toutes les capacités de foncer et de vous remettre dans une relation également. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition surtout. Écoutez votre intuition, elle saura vraiment vous guider. Elle vous apportera vraiment les bonnes informations. L'intuition, c'est écouter votre cœur. Écoutez votre petite voix intérieure. D'accord ? Ici, on vous parle de quoi ? Vous allez recevoir un message. Il va y avoir de la communication. Donc, ici, il peut y avoir de la communication parce que vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Par rapport aux réseaux sociaux aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a repéré, qui vous demande un ami. Et suite à ça, il y a des échanges qui se mettent en place. Donc, ici, on parle d'échanges, de communication entre vous et une autre personne. Peut-être qu'ici, avec votre autre aussi. Si vous êtes en couple, vous échangez. Vous envoyez des messages. Vous prenez soin l'un de l'autre. Vous communiquez en tout cas. Donc, ici, oui, il y a des messages amoureux. Il y a des messages pour mettre en place aussi une nouvelle relation au niveau sentimental. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. On en manquait un petit peu. On les a là. Donc, ici, on dit qu'il peut y avoir une rivalité. Une personne ici qui essaie de ruser. Soit elle essaie de vous avoir. Soit elle essaie d'avoir votre autre. Enfin, ici, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien forcément dans votre relation. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes peut-être en début, en phase d'approche, on va dire. Et il y a une autre personne qui s'en aperçoit. Alors, soit cette personne s'intéresse à la personne qui vous intéresse. Soit cette personne s'intéresse à vous. Et elle va tout faire pour vous empêcher d'aller dans ce lien qui vous intéresse en tout cas. Et on vous dit oui, soyez prudents et prudentes. Et on vous dit oui, vous avez ce qu'il faut. Vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir démasquer cette personne. Peut-être qu'ici, ce que je vous dis, il y a un nom qui va vous venir spontanément. Si c'est un nom qui vous vient spontanément par rapport à cette personne qui essaie de ruser, c'est la bonne personne. Cherchez pas plus loin parce que vous aurez réagi instinctivement. En tout cas, on vous dit oui, soyez prudents et prudentes par rapport à vos relations amoureuses que vous voulez mettre en place. D'accord ? Ici, on dit que vous êtes en relation karmique. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou vous êtes en relation avec une personne et vous avez des doutes. Vous posez des questions. Est-ce qu'il ou elle est sincère ? Est-ce qu'il ou elle est fait pour moi ? On vous dit, la meilleure façon de le savoir, c'est de communiquer. Il est temps de communiquer avec cette personne, vraiment de poser les questions qui vous intéressent. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de poser des questions. Au contraire, posez des questions qui vous turent lupines. Si cette personne le prend bien et qui vous répond, soit bien, cette personne vous correspondra. Si cette personne essaie de prendre des chemins de traverse, de ne pas vous répondre, ou elle dit, écoute, je ne vois pas pourquoi tu me poses toutes ces questions, en quoi ça te regarde et tout ça, vous aurez votre réponse. Vous saurez que cette personne n'est pas pour vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à poser des questions. Et vous verrez bien, ça va vous apaiser, ça va apaiser vos doutes. Et en tout cas, vous verrez bien que cette personne vous correspond. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance, surtout écoutez votre intuition. Si vous avez peut-être des doutes, est-ce que ces doutes ne viennent pas de vos peurs ? Également, ce n'est pas parce qu'il y a des peurs qui ressurgissent aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit, faites-vous confiance. Écoutez, est-ce que cette personne vous intéresse ? Oui. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec cette personne et apprendre à la connaître ? Oui, allez-y. Ce n'est pas parce que vous communiquez avec cette personne que vous vous engagez dans une relation quelconque. Ça n'a pas une signification très importante tant qu'on reste sous le stade de la communication. Après, bien sûr, s'il y a des étapes qui sont franchies, ça vous engage un peu plus. Mais profitez de cette étape de je prends connaissance de qui tu es, et je fais connaissance avec ce que tu veux, ce que tu souhaites, pour pouvoir poser vos questions et pour pouvoir surmonter vos peurs. D'accord ? Ici, on dit qu'il va y avoir une rivalité. C'est une relation karmique ici. Peut-être qu'ici, il y a des choses à régler par rapport à une vie antérieure. Bon, ça, ça pourrait vous parler, ça pourrait vous faire-t-il, ça pourrait peut-être que vous aurez... Peut-être que vous allez avoir des impressions de déjà-vu aussi qui vont vous aiguiller sur la bonne manière à agir vis-à-vis de cette relation. En tout cas, attention à vous. Si c'est vous qui avez deux prétendants ou deux prétendantes, est-ce qu'il y en a vraiment une qui vous plaît ? Est-ce que, en fait, finalement, est-ce que ça ne serait pas vous dire « Non, finalement, c'est aucune des deux. Je vais partir en quête de la personne qui me convient vraiment. Attention à ça. » Vous voyez comme ça peut vous parler également. Ici, vous avez des doutes vis-à-vis d'une personne que vous sentez rusée, que vous ne vous sentez pas vraiment très honnête non plus. Parce que cette personne vous dit « Moi, je suis fidèle », mais vous allez avoir connaissance par écho que cette personne ne l'est pas, par exemple. Donc, ici, vous avez des doutes vis-à-vis d'une personne. Si vous avez des doutes, si vous vous dites « Cette personne ne me paraît pas réglo » et dans ses propos, vous dites « Non, il ou elle n'est pas réglo. » Il y a ça qui cloche, il y a ça qui cloche. Eh bien, dites-vous que votre intuition vous donne les bonnes réponses. Donc, ici, écoutez votre intuition par rapport à cette personne. D'accord ? Ici, on dit « Oui ». Il va y avoir des échanges amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Il y aura de la communication. Et une communication amoureuse qui va se mettre en place. Et on dit que « Oui », c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose de beau. Et là, vous pouvez avoir totalement confiance. Ces échanges-là vont vous apaiser et vont vous permettre aussi de dépasser vos peurs également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Oh, ce n'est pas un petit moi au niveau sentimental, amis gémeaux. En tout cas, faites attention à cette personne qui n'est pas très honnête. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéores si les énergies sont confirmées ou si nous avons d'autres messages. Oh là ! Ici, on nous parle de lâcher prise. Oui, lâcher prise par rapport à vos peurs et accepter. Accepter que les choses changent. Accepter aussi que maintenant, il est temps de vous faire confiance. Il est temps de faire confiance de nouveau à la vie. Lâcher prise. Apportez-vous de la douceur et lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs. Elles sont derrière vous. Vous avez les connaissances nécessaires justement pour affronter cette rivalité et surtout pour vous détourner de la personne qui est malhonnête. Voilà. En tout cas, si vous la ressentez comme malhonnête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, next. D'accord ? D'autres messages ? Il y a un amour durable qui arrive. C'est peut-être ces échanges amoureux qu'il va y avoir. Donc, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Peut-être que vous êtes en train de démarrer une relation aussi. Il y a quelque chose de joli qui arrive. Un amour durable et constructif. Tant mieux. Allez, on va aller faire le tirage en pyramide ici. Et voilà. On va aller voir un petit peu. On parle de l'ex-partenaire. On l'avait, un ex-partenaire. Moi, je pense que c'est la... Alors, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être quelqu'un que vous avez envie de revoir dans votre vie. Pour d'autres, ce sera une personne que vous n'avez pas du tout envie de revoir. Vous avez passé à autre chose. Et peut-être que vous avez même... Vous avez préhendé peut-être même que cette personne refasse surface dans votre vie. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, cette personne risque de revenir. Ça va engendrer de la tristesse. Mais... Ah oui. Je comprends. Alors. Il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Il y a un ex-partenaire qui est ressurgi. Ça va vous réactiver de la tristesse. Ça va réactiver peut-être des peurs aussi. Par rapport au fait que ça a mal tourné. Peut-être qu'ici, il y a vraiment eu... Vraiment un gros passif entre vous et cette personne. Et vous avez décidé que non. Cette personne ne remettrait plus les pieds dans votre vie. Vous avez décidé de l'oublier. En tout cas, vous avez décidé de le mettre dans le puits. De l'oublier. Vous avez décidé, oui, de vous désintéresser de cette personne. Ou alors, cette personne qu'elle revient dans votre vie refait surgir de la tristesse sur le fait de votre séparation, de la manière dont ça s'est passé. Et vous avez décidé maintenant de vous désintéresser de ces énergies. De ne plus être dans la nostalgie. Et vous avez envie de passer à autre chose en fait. Ici, on vous dit qu'il y a des rancunes. Il y a des rancunes entre vous. Alors, soit c'est vous qui avez des rancunes dans cette personne. Ou c'est cette personne qui a des rancunes envers vous. Peut-être qu'ici, c'est vous qui avez quitté la personne parce que ça devenait invivable. Et cette personne ne vous a pas pardonné de l'avoir quitté aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler également. Ici, vous voyez, il est temps de mettre ça, cette relation du passé, cet ex-partenaire dans le puits de l'oubli parce qu'il y a une rencontre forte qui arrive vers vous. D'accord ? Il y a une belle rencontre, il y a une jolie rencontre forte qui arrive vers vous. Et on vous dit qu'il y a vraiment l'être aimé qui arrive et vous allez vous sentir aimé. Donc ici, oui, il est temps maintenant de faire fi de toutes ces énergies qui ne vous correspondent plus, de toutes vos peurs, de toutes vos appréhensions. Vous avez compris, vous avez tiré les leçons de cette relation, de cette histoire. On vous annonce un amour durable et une personne qui va vous aimer et que vous allez aimer également, qui va arriver dans votre vie. C'est plutôt pas mal. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos ressentis. Ayez confiance en votre cœur également. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une période d'attente. Bah oui, une période d'attente pour guérir les peurs, pour reprendre confiance en soi aussi, pour relever la tête également, pour sentir l'envie de retrouver l'amour. En tout cas, peut-être qu'il y a eu une période aussi avec le partenaire actuel où il y a eu un petit coup de moins bien. Vous reprenez confiance dans la relation, vous reprenez confiance dans l'amour que vous avez l'un pour l'autre aussi. Donc il y a eu une période d'attente. Mais en tout cas, ça y est, cette période d'attente a été fructueuse pour la plupart d'entre vous. On relève la tête et on reprend confiance. Donc on prend confiance en soi, on prend confiance en l'amour, on reprend confiance en la relation aussi. Ici, on vous dit qu'il y a eu de la tromperie, c'est une période d'attente. Vous voulez voir quelle est la ruse, le masque. Il y a quelqu'un qui a porté un masque. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne ? Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La tromperie, ce n'est pas forcément tromper la personne avec quelqu'un d'autre. Ici, on n'a peut-être pas tenu ses promesses. Peut-être qu'on vous a fait croire quelque chose et ça ne s'est pas réalisé. Peut-être qu'on vous a trompé sur un autre plan, peut-être sur un plan financier, sur x ou y raison. Ici, il y a de la tromperie, cette période d'attente. Peut-être que c'était justement pour vous permettre d'ouvrir les yeux, aussi, aux certains et certaines d'entre eux. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour ? Je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Au fait, le fait que cette personne ait porté un masque, qu'elle n'ait pas respecté sa promesse ou ses dires, ou est-ce que peut-être que ses paroles n'ont pas concordé avec ses actions, ou ses actions n'ont pas concordé avec ses paroles ? Est-ce que c'était vraiment important ? Posez-vous la question. Si ça l'est important, oui. On vous dit qu'ici, de passer à autre chose, next. Si ce n'était pas si important, si vous êtes arrêté à des détails, peut-être que vous pouvez lui accorder une seconde chance. À vous de voir. Donc, je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. Et inversement, averser aussi les rôles. J'écoute aussi les besoins de l'autre, car les miens ne doivent pas écraser les siens. Ils doivent se compléter. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'était important ? Est-ce que ce n'était pas complémentaire ? Est-ce qu'on n'a pas peut-être mis l'accent sur des détails qui n'avaient pas lieu d'être ? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux, du premier décan. Allez, on va aller voir le deuxième décan ici. On parle de communication, d'échanges et de nouvelles. On l'a, la communication, elle est là. C'est plutôt une communication qui était jolie, qui était positive dans l'ensemble. Donc ici, vous avez la communication par le biais des réseaux sociaux, par le biais peut-être de sites de rencontres, ou tout simplement parce que vous êtes en couple, vous débutez une relation, il y a quelqu'un qui vous intéresse, on a échangé les numéros et on communique, on apprend à se connaître, on se donne rendez-vous pour se voir, pour être ensemble en fait, pour vivre quelque chose de sympa. Ici, on parle de quoi ? On vous dit, c'est une relation karmique. On l'a, on l'a eu. C'est, vous avez, vous connaissiez déjà. Donc ici, vous retrouvez une personne qui revient d'une vie antérieure également. Donc c'est une relation karmique, on l'a eu. Donc ici, vous êtes en communication, vous allez communiquer, vous allez mettre en place quelque chose avec cette personne qui revient d'un passé. Alors vous le savez, comment qu'elle revient d'une vie antérieure ? C'est une personne que vous avez l'impression d'avoir toujours connue. C'est comme si vous vous étiez quitté la veille, alors que la veille, vous ne vous connaissiez pas. Donc vous voyez, comme ça peut vous résonner, en tout cas, vous vous comprenez, vous vous complétez également, même s'il y a des différences, mais d'ensemble, c'est fluide en fait, la communication est fluide. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? Je prends mon temps au début d'une relation. Oui, prenez votre temps pour connaître la personne. Même ensuite, par la suite, prenez votre temps. Ne forcez pas les choses, laissez les choses évoluer également. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Oui, ne soyez pas dans la peur. Justement, peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a des événements qui vont vouloir être précipités, et c'est peut-être ça qui va vous mettre la pression aussi, vous allez avoir peur. Donc là, ici, on vous dit, non, prenez votre temps. Soyez serein et sereine, et prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. Laissez-vous du temps, il ne faut rien précipiter. Voilà pour vous, amis, j'ai le mot du deuxième décan. Pour le troisième décan, quels sont vos messages ici ? Eh bien, retour d'un ex-partenaire. On l'a eu avec l'oracle des Médéores. Donc, il y a un ex-partenaire qui va vouloir revenir, qui va vouloir faire partie de votre vie. Peut-être que cette personne va essayer de vous mettre la pression aussi. C'est peut-être ça qui va vous faire peur également. Est-ce que vous avez envie que cette personne revienne ou pas ? À vous de voir. Ici, on vous dit qu'il y a une codépendance. Cette personne revient parce qu'elle se sent dépendante. Il y a une codépendance affective ici. On ne peut pas construire un couple... Ah oui, ça a marché un temps. Mais vous avez bien vu qu'ici, vous êtes séparés, puisque c'est un ex-partenaire. Donc ici, la dépendance n'a pas permis de pallier à certaines choses. Donc ici, non, il faut être avec une personne avec qui on n'est pas en dépendance. En fait, en dépendance affective ou autre. Donc on dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc attention aux codépendances. Attention au fait d'attendre que cette personne comble vos failles, comme cette personne peut attendre que vous comblez ces failles. Peut-être que cette personne vous prend pour une infirmier ou pour une infirmière. Et vous, peut-être que vous êtes en attente que cette personne ne vous abandonne pas, par exemple. Donc ici, ça pourrait combler, vous, votre peur de l'abandon. Et là, cette personne peut peut-être que vous êtes en train de combler aussi ces failles de rejet aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, non. On ne peut pas construire quelque chose de stable, ou à moins d'entamer chacun un travail de son côté, pour pouvoir grandir dans la relation également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour ? Aujourd'hui, je me fais plaisir. Oui, faites-vous plaisir. C'est comme ça que vous allez reprendre confiance en vous aussi. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir apaiser certaines peurs également. En vous faisant plaisir, ça permet de gonfler l'estime de soi et de reprendre confiance en soi aussi. Lorsqu'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins, on ne pense pas à soi. Donc ici, oui, il y a un retour dans l'ex-partenaire, mais on vous dit de ne pas penser à lui ou à elle, mais de penser à vous. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose ou pas ? Est-ce qu'il y a un bénéfice à en tirer ou pas ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, ne pensez pas à l'autre, mais pensez à vous. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel ? Alors aujourd'hui, ce sera sur le mois de juin, pensez à vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre plaisir personnel ? Est-ce que cette personne correspond à un plaisir personnel ou pas du tout ? Vous ne voulez plus en entendre parler, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc faites-vous plaisir par rapport à ça. Si le retour de cette personne vous fait plaisir, ok, acceptez son retour. Si pas du tout, non. Next. Passer à autre chose. Allez, on va aller voir ici un petit conseil pour terminer, avec la sagesse universelle. L'abondance. Faites-vous confiance ? Oui, l'abondance, c'est plutôt joli comme énergie, comme message. Vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. Oui, un manque d'amour, un manque de confiance, et c'est exactement ça, mais ça ne va pas durer longtemps. De ce fait, vous cherchez peut-être à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez obtenir que de l'intérieur. L'abondance est l'état naturel de l'univers. Elle découle du cœur aimant de Dieu ou de la déesse, une bénédiction que le Créateur offre à toute créature vivante. Afin de manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. Prenez une profonde inspiration dès maintenant. Bloquez-la pendant un moment, puis expirez très lentement. Recommencez cet exercice pendant quelques minutes. Pendant que vous inspirez, sentez la force de vie magique de la création vous remplir. Imaginez que cette force de vie est une lumière d'or pure. Oui, imaginez que cette force de vie est une lumière d'or pure. On l'a bien à la lumière d'or ici. Ça va vous permettre vraiment de ressentir l'abondance. L'abondance d'amour que vous avez pour vous-même. L'abondance de confiance aussi que vous avez. Ça va vous permettre de travailler tout ça en fait. Et de retrouver aussi tout ça. Sentez-vous inondé de lumière et d'amour. Lorsque vous expirez, libérez toute forme de peur et de négativité. Sentez-vous inondé de lumière et d'amour. Sentez la bénédiction que Dieu ou la déesse vous offre en ce moment. Remerciez pour toutes les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie. Lorsque nous sommes reconnaissants et reconnaissants de ce que nous avons, l'univers déverse des bénédictions sur nous. Oui, soyez reconnaissant et reconnaissante. Même sur les épreuves que vous avez vécues parce que ça vous a permis de grandir, de progresser. Il ne faut pas voir les épreuves en disant pourquoi ça m'arrive à moi. Vous avez le droit de penser ça 30 secondes, une minute. Mais après, il faut que vous rebondissiez en disant qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? En quoi ça me permet d'évoluer ? Est-ce qu'on n'est pas en train de m'amener vers la bonne personne faite pour moi également ? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ainsi, commencez par donner et vous recevrez sans condition. Par-dessus tout, sachez que vous méritez l'abondance dans votre vie. Rien ne vous manquera jamais si vous gardez votre cœur ouvert. La vie est un flux infini de bénédictions. Oui, gardez votre cœur ouvert. Ne le fermez pas. Plus vous allez avoir le cœur ouvert et dans l'accueil de belles choses, d'un bel amour, de belles amitiés aussi. Et plus vous allez recevoir, plus vous allez attirer des personnes dans ces énergies hautes également. Donc je suis béni pour l'éternité. Je suis protégé pour l'éternité. Je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un avec le cœur éternel de la création. Donc je répète, si vous avez envie de copier ces petits vers, ce petit mantra, vous pouvez vous le réciter de temps en temps au mois de juin. Ça vous permettra de garder le cœur ouvert. Donc je répète, je suis béni pour l'éternité. Je suis protégé pour l'éternité. Je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un avec le cœur éternel de la création. Voilà pour vous, amis j'ai mots. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et j'espère que ça vous a inspiré pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis j'ai mots, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.